Voilà, last but not least, je vous présente Miguel Munt. Comme vous le savez, il y a un deuxième volet à ce colloque qui s'ouvrira à Bruxelles dans une petite année et qui sera complété d'une exposition auquel Miguel participe. Et donc, je suis d'autant plus heureuse. Il vient ici faire un peu, je dirais, le lien et lancer pour la suite des événements. Oui, voilà, il fait le lien avec le deuxième volet qui aura lieu à Bruxelles. Alors, donc, Miguel est artiste. Il est né à Barcelone. Il vit et travaille à Paris. Son travail a été montré dans des expositions en France et à l'étranger. Il fait l'objet de publication dans de nombreux catalogues. Il est représenté en France par la galerie Aline Vidal. Alors, son œuvre picturale s'est développée en séries qui dialoguent entre elles, fondées sur des processus de création spécifiques. Alors, des séries, il y a des dispersions, des gouttes, des versements, des peaux, des peintures empilées, emmurées, murales ou redimées. Il réfléchit à différents modes de pensée et d'exposition de la peinture dans sa matérialité. Sa tactilité, ses rapports à l'environnement, à l'espace, à la lumière et au spectateur se donnent à voir de manière sensible, mais aussi théorique. Et le processus vient questionner un vocabulaire fondamental de la peinture. Et loin de se réduire à un travail formel, son travail active le regard et met le spectateur devant des interrogations visuelles. Donc, bonjour, merci Amélie, merci Pierre, merci au public d'être venu. Donc, je vais faire une contribution qui se veut plus sur une sorte de... Moi, j'ai oublié le titre, peut-être que vous le savez. Ah oui, elle s'intitule « Désir usé, regard de deuxième main ». En fait, c'est une série d'hypothèses, de réflexions, articulées grâce à un montage avec des images. Donc, avec un powerpoint, qui est un peu la forme post-moderne de la caverna de Platon, qui va nous servir un peu pour évoquer un peu ces idées. Et en sachant que toutes ces idées viennent des questionnements que je me suis posés par la volonté et des désirs de continuer à produire du visuel. Donc, je suis, comme Amélie m'a présenté, un artiste en... Moi, c'est trop prévu. Oui, c'est trop prévu, oui, d'accord, oui, ça fait... La scène, oui. Excusez-moi. Et en fait, la question, c'était un peu pour moi, comment produire du visuel, comment faire de la peinture dans ce monde d'image, dans cette économie de l'image dans laquelle nous baignons, et qui a modifié notre rapport aussi bien au réel qu'aux images en elles-mêmes. Un petit peu, je peux repartir. Ah, bon, visiblement la technique, c'est toujours difficile. On commence donc par cette citation de Krauss, de Rosenkrauss, qui figure dans son livre « L'inconscient optique ». Oui, et d'elle, mais quand j'ai pensé un peu à... Il commençait à travailler un peu pour cette contribution, il me suis rendu compte que c'était écrit par elle, mais ça aurait pu être écrit par des tas de gens aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est fait référence à une banalité qui est constante dans notre vie, quoi, qui est celle du propre de la consommation. Nos désirs dans la consommation sont des désirs qui ne relèvent d'aucune subjectivité, c'est-à-dire produits en masse, en grande échelle, et qui, pas simplement, ils montrent un peu cette marginalisation totale qui est arrivée un peu à toutes les sphères de notre vie, de notre quotidien, mais aussi à notre régime d'existence dans le monde. On passe ensuite à une pièce de cet artiste américain, McEwen, qui a réalisé un graphite, un distributeur de billets, comme dire, du modèle très communément qu'on trouve dans les modes, dans les centres commerciaux aux Etats-Unis, et qui a réalisé un graphite, et qui m'arrêtait précisément parce que, si on pense un peu à l'histoire, comme Warhol faisait des tableaux, et ces tableaux très connus sur la monnaie, et finalement, des gens d'aujourd'hui qui sont un peu ses héritiers, McEwen, McEwen, il est un peu dans cette lignée d'artistes un peu comme comme Kuntz, des gens qui travaillent cette image dégradée, un peu, son surface, son épaisseur, qui est le propre de notre expérience moderne, post-moderne. Lui, il a fait vraiment un distributeur, donc avec les matériaux qu'on associe normalement au dessin, donc des expressions qui montreraient le plus d'activité, et il a choisi pour représenter un objet qui par contre met cette activité complètement à distance, qui est celle de la dématérialisation de l'argent, c'est-à-dire, on y va dans un distributeur avec une carte et on obtient de l'argent, et on achète des choses. Or, cette dématérialisation, j'éloigne encore ça, par l'artiste. Elle résonne un peu avec cette défaut de visibilité, pour les mois, et qui est-ce les propositions de la finance contemporaine. Là, on voit les sièges, les vols massacres, à New York, qui est peut-être la banque la plus discrète qui existe au monde, et qui est la banque qui anime toute la théorie du complot, et qui est derrière les choses les plus moces qu'on a pu voir ces derniers années, notamment le maquillage du canton Grèce, donc des directeurs au massacres. En Europe, quand c'est l'APC, c'est l'actuel directeur de la banque centrale européenne, comme tout le monde sait, etc., etc. Cet défaut des... On ne l'entend pas. Vous ne vous entendez pas ? D'accord, oui. Non, c'est... Vous m'entendez mieux ? D'accord, oui. Bon, je dirais bien, en fait, cet défaut de visibilité, qui est une caractéristique propre un peu du fonctionnement du capital, oui. Marx disait, on expliquait un peu ce mécanisme de fétichisme de la marchandise, précisément comme la mise à distance et la subtilisation des rapports de production qui étaient derrière. Et c'était ce qui participe et cette fascination de ce fétichisme de la marchandise dont lui faisait référence s'accompagne un peu d'un déficit de visibilité. Oui, maintenant, c'est trop fort. Non, non, c'est très bien. Non, c'est bon, d'accord. J'ai l'impression d'y avoir un retour. Or, c'est ça qui m'a fait associer un peu cette image de cette banque avec cette dématérialisation propre de la consommation et qui nous amène aussi à ce phénomène d'aujourd'hui qui est l'emprise de la finance sur l'économie réelle. Là, c'est un graphique qui montre comment l'évolution du PIB en vert, en bas, et l'évolution en termes d'économie, le poids dans l'économie et les produits dérivés. Vous voyez la courbe à l'horizont. Elle s'emballe à partir des années 2000. Or, c'est un phénomène qui existe finalement depuis un bon moment et qui, je pense que c'est inséparable aussi de cette mise à distance ou de cette expérience réelle du monde et donc de cette activité. Donc, j'ai repris à nouveau une autre pièce de McEwen dans laquelle il reproduit un coffre-fort. C'est un coffre-fort qu'on trouve souvent dans les hôtels à trois étoiles, trois, quatre étoiles pour garder un peu les objets de valeur et qui, à nouveau, il reproduit donc cette technique du graphite. et qui amène j'ai parsemé un peu dans cette PowerPoint quelques pièces à moi qui viennent un peu s'insérer comme des commentaires ou comme des remarques au niveau de ce discours. Là, c'est un collage et il fait partie d'une série de collages que j'appelle des collages idéologiques. C'est un travail qu'ils ont entamé il y a une petite vingtaine d'années et qui est toujours construit avec un protocole précis. Les couleurs que vous voyez appliquées dans ces cas, la couleur dorée est appliquée sur des pages des journaux. C'est un grand lecteur de presse assez compulsif. J'ai lu la presse espagnole, la presse française, un peu la presse anglaise et dernièrement, grâce à mon fils, j'ai lu aussi la presse sportive. En fait, ces lectures quotidiennes de la presse, j'ai ensuite j'ai peint, j'ai gardé ces exemplaires et j'ai toujours trouvé très beau les papiers de journal. Et donc, j'ai peint avec les couleurs que j'utilise pour mes pièces, tout simplement. Donc, au fil du temps, je constitue une sorte de bibliothèque de couleurs que j'utilise comme des monochromes. Et ces couleurs ensuite sont coupées, rassemblées et sont mises en rapport avec des textes qui, eux, sont issus de mes lectures. ne sont jamais des textes à moi et dans lesquels j'essaie d'enlever les côtés citationnels. C'est-à-dire, j'essaie d'isoler un peu dans ce qui a des textes ou ce qui pourrait rester de la pensée le plus pure, la plus ouverte possible. Et souvent, mais pas tout le temps, c'est associé aussi avec une image de presse. Donc là, voilà, tu ne peux pas perdre ce que tu n'as jamais eu. C'était aussi une association par rapport à cette, comment dire, cette existence un peu et cette emprise énorme de la finance. Et c'était aussi le titre d'une exposition que j'ai faite en Espagne, à Madrid, en 2011. Précisement, le moment où la crise commençait à vraiment être très, très, très forte, juste avant que la Troïka européenne décide de rescater, d'aider la banque espagnole pour complé les trous liés à la spéculation. Là, ceci nous amène aux années 70. Pour l'illustrer, j'ai choisi cette photo d'une petite voiture qui représente un modèle de Porsche qui était fabriqué en 1970, qui est l'année aussi dans laquelle on a désolidarisé, en fait, désindexé la valeur du dollar de la valeur de l'or. Alors, j'insiste un peu sur ces faits. J'ai pris ce modèle des voitures pour des raisons. Une, elle est aussi industrielle. C'est une des premières voitures un peu sportives des marques dans lesquelles on a produit un embrayage qui n'avait plus de graphite. C'est un peu pour l'association par rapport au graphite de McEwen. à l'époque encore, les voitures de Formule 1, il avait un embrayage en graphite. Et pendant très longtemps, dans les voitures qu'on fabriquait, même les voitures en France, je pense, vous pensez les 404 par exemple, j'étais propriétaire d'une 404. Il y a des pièces, l'embrayage n'est pas en graphite, mais la butée est en graphite. C'est une peintre très connue, quand le graphite n'est pas huilé, votre voiture s'égrippe, donc l'embrayage ne marche pas. Donc, cette Porsche de 1970, c'était un des premiers modèles dans lesquels finissent les graphites. Mais ça existe aussi le fait que la valeur est indexée à quelque chose de matériel, de réel. Donc, tout d'un coup, la valeur, elle va flotter et ce flottement de la valeur entraîne aussi ce flottement du sens et ce flottement de la qualification qui nous amène à nouveau dans cette emprise et qui résonne avec ce flottement de la valeur réelle, illustré ici par ces graphiques et qui met à nouveau d'une façon problématique et là, je parle à nouveau comme peintre, qu'est-ce qu'on fait de la trace ? La peinture, c'est vraiment une trace au sens d'une trace qui relève du manuel et là, pour parler un peu de ça, j'ai pris cet ensemble de pièces de Karine Sander, c'est un travail qui s'appelle les male paintings, en fait, c'est des peintures qui sont envoyées par la poste sans aucune protection, qui sont juste enduites blanches et qui vont laisser les traces de toutes les manipulations, les stampes, les stampillages un peu de la poste, des scotches, etc. Là, on voit un ensemble qui était posé à même son, d'autres qui sont accrochés comme des tableaux, vous voyez, dans lesquels il y a du scotch noir. Souvent, elles renvoient les peintures, c'est une manière un peu de créer une trace et de créer une trace un peu dans l'artefact moderne par excellence, les monochromes, et que cette trace-là, d'une, elle ne soit pas faite par main de l'artiste, elle est faite par la main de ceux qui sont les vrais prolétaires d'aujourd'hui, en fait, les gens qui sont dans l'intérim et dans les entreprises qui font du transport des colis et qui vont laisser les traces dans les passages dans les manipulations des travaux et qui nous amènent aussi à quelque chose qui est lié aussi à cet régime un peu des images, la quantité altère la qualité et cette quantité qui altère la qualité est la vie au complément de sa substance et l'on fait que cette quantité d'une, elle devient pure surface, un peu comme cette définition moderne de la photo qu'est-ce que c'est la photographie c'est ce qui serait transparent et donc qui relèverait de la pure surface Benjamin disait que c'était ça et nous amène un peu à ce travail que j'aime beaucoup de Pierre-Olivier Arnaud qui s'appelle les images épuisées dans lesquelles il utilise des images qui glanent sur l'internet des images comme lui les définissent son épuisé puisqu'elles appartiennent d'une plus à personne et deux elles ne véhiculent plus rien qu'elles-mêmes c'est un phénomène de pure surface qui lui retraite reproduit avec des trames à la photocopieuse et ensuite elle colle même les murs donc très souvent dans des dispositifs comme celui-ci dans lesquels on a un ensemble d'images aussi par terre dans lesquels nous pouvons marcher cette réification de l'image dans laquelle elle est posée à même les murs d'une on sait qu'elle est éphémère puisque quand l'expo elle finit elle s'arrase elle finit c'est-à-dire cette image-là elle ne se fixe plus elle flotte tout le temps comme de son sens elle se fixe dans un support qui est éphémère mais elle tombe aussi par terre dans laquelle on marche on ne le regarde pas de la même façon et nous ramène aussi à ces histoires des valeurs combien ça coûte quand c'est gratuit c'était les titres d'une autobiographie qui n'a jamais été écrite par les colonels parcaires colonels parcaires je ne sais pas s'il y a des amateurs de rock dans la salle en fait c'était les l'agent artistique d'Elvis Presley c'est celui qu'on considère tous les historiens d'art ou les amateurs de rock c'est celui qui a vraiment tué dans l'oeuf la possibilité qu'a eu Elvis de devenir vraiment un grand rocker c'est grâce à lui que par exemple Elvis n'a pas fait des tournées en Europe c'est grâce à lui qu'Elvis il a arrêté de faire des disques pour se concentrer plutôt dans une production hollywoodienne complètement nulle stupide qui l'a détourné de ce qui était un peu son essence de chanter de la musique et qui c'est aussi un symbole c'est un peu cette innocence perdue qui résonne avec cette volonté un peu moderniste de l'autonomie des images comme si les images avaient un quelconque innocence et qui nous ramène à ce travail aussi à nouveau de McEwen une série de tableaux qu'il a fait il y a 3-4 ans dans lesquels vous voyez ces petites tâches qu'on voit sur l'image c'est des chewing-gum qui ont été mâchés par des étudiants qui ont été payés 50 centimes par chewing-gum qui ont ensuite ont été salis minutieusement avec la poussière du sol et qui ont été collés sur la surface en suivant les traces tirées des photographies de la deuxième guerre mondiale des impacts des bombardements américains sous des villes allemandes oui comme vous voyez c'est un travail qui est assez on pourrait même qualifier de pervers par rapport à ce régime iconique de l'image pour des tas de raisons quand on pense un peu les photos aériennes c'était pendant très longtemps un des icônes un peu de ce modernisme dans le sens de la planéité de l'image c'est à dire qu'il y a plus plat qu'une représentation qu'une photo aérienne c'est pas pour rien que Station il s'en est approprié des photos aériennes qui lui alors que lui il a particulièrement presque pas pris des photos personnellement pendant la première guerre mondiale mais il animait il s'occupait du service qui produisait des photos aériennes et ensuite il les exposait sous son nom et ensuite ils ont été vendus sous son nom et donc le moment il garde dans sa collection des photos qui certement pour la plupart n'ont pas été prises pour lui mais sont attribuées par lui et prendre ça un peu pour associer un peu ce qu'était l'anéantissement d'un état nazi en Europe à l'origine de la deuxième guerre mondiale et le symboliser par un des objets qui a plus associé la présence américaine en Europe qui était les chewing-gum et qui renvoie aussi à qu'est-ce que c'est une peinture qu'est-ce que c'est la tactilité d'une peinture et finalement là on voit quelque chose qu'on rérugite et qu'on rérugite pour représenter quelque chose qui était déjà de l'ordre d'une image et ça me ramène en fait plus de 50 ans 60 ans en arrière que si on réfléchit qu'est-ce que c'était la trace et là j'ai mis un exemple de qu'est-ce que c'était la trace pour des gens qui ont vécu la deuxième guerre mondiale et là c'est un tableau de Tapies des années 50 au croix gris or la trace pour eux un peu comme les gens du Pauvera c'était ce qui était du réel et dans ce réel la trace il avait une sorte de statut d'escalification c'est-à-dire et Tapies c'est assez emblématique pour ça toutes les traces de Tapies ils ont un peu cette double son trace manuelle d'incision sur une matière on se laisse un peintre très espagnol inscrit dans cette grande tradition de la peinture comme matière on dit de Ribera à Goya et Azora et maintenant cette trace elle relève de l'escalification en fait il y a un autre exemple lui aussi dans notre relief à notre jaune pareil sont des années 50 en 1952 le premier 53 54 le deuxième et qui est contemporaine de cette image de Franco vous voyez on présente aussi Franco souvent comme une forme dégradée de fascisme et dans laquelle cette construction de l'image comme figure d'autorité s'associe avec la figure d'autorité de l'église là on dit Franco il aimait beaucoup défiler je ne sais pas comment on traduit ça en français c'était ce dispositif en espagnol on l'appelle palio qui n'est réservé que aux cardinaux et aux obispes et donc lui il défilait toujours à côté des cardinaux sous palio je ne sais pas comment un dé d'accord merci pour la précision or c'est ces régimes dans lesquels je suis né j'ai vécu jusqu'en 64 et donc Tapiez il s'en est fait aussi en profondeur et comment dire en registre des traces il a fait comme la plupart des régimes autoritaires il s'est approprié d'une façon dégradée des des contributions esthétiques du modernisme on le voit très bien dans cette photo là qui est une relation d'un monument pour le général Mola qui était un allié qui est mort pendant la guerre et qui a beaucoup arrangé franco parce que comme bon dictateur il s'est bien gardé d'éliminer tous ses concourants donc son propre frère pour ensuite pouvoir régner son partage ceci nous amène aussi à un peu la particulière version du nihilisme qui était tenu en Espagne un peu un autre héritage des avant-gardes qui était incarné par la figure de Milán Astray je ne sais pas si vous connaissez son france c'était le comment dire le général de la Légion et qui est tristement connu pour avoir donné cette devise qui vive la mort viva la muerte c'est lui qui était responsable du fusillement de l'orca par exemple et qui nous amène aussi à cette relation particulière que nous avons aujourd'hui dans cette période post-capitaliste et avec la mort et les nécrologies et là à nouveau notre oeuvre de McEwen c'est les fausses nécrologies donc il écrit des fausses nécrologies sur des personnages de show business ou des personnages très importants ou très symboliques dans le monde de l'art donc là c'est Nicole Kidman un autre sur Jeff Koons et qui nous ramène à nouveau et je reviens un peu sur ce défaut de visibilité qui est allié un peu au fonctionnement du capitalisme et qui ça me faisait penser aussi à cette réflexion de Beber dans son étude il montre comment le capitalisme était possible grâce à la concentration du capital lié à l'esclavage tout simplement et ça m'a fait penser un peu au fait et à la raison de pourquoi existe-t-il aussi peu de photos ou des images de l'esclavage d'origine de l'esclavage parce que c'est une question assez intéressante et qui résonne aussi avec une autre question que je me suis posée récemment en lisant un livre d'Harry Lazoulay dans lequel il y a un chapitre entier qui analyse pourquoi il y a-t-il ou il n'existe pas fait comme régime des photos de viol je pense que les choses sont certainement liées il y a une structure de fonctionnement qui est assez proche et un peu pour ça c'est un peu cette photo qui m'a fait penser à ça et pour ça je l'ai inséré c'est une dernière photo dans laquelle on voit un établissement dans lequel on pratiquait la vente des noirs et qui est associé aux enchères auction et negro sales d'une c'est aussi les enchères les ventes des nègres et les ventes des nègres comme des choses c'est-à-dire c'est pas comme des êtres mais comme des marchandises et qui m'a fait penser aussi à cette couverture de libération un numéro qui est apparu la semaine dernière dans lequel montre quelque chose qui est malheureusement très courante dans la presse c'est-à-dire les morts quand ils sont pas chez nous et quand ils sont pas chez nous ça veut dire qu'ils ont pas des statuts des sujets on se permet de les représenter d'une façon très esthétique comme un peu dans cette photo et qui est très gênante la couverture est particulièrement cinglante parce qu'il y a ça et ensuite il y a mobile la 4G était le point qui est un peu le cadeau présenté un peu pour Noël si vous regardez tous les affiches il y a une grande partie qui est investie des forfaits des téléphones qui vous amènent la 4G ça m'a fait penser aussi que un peu à cette réflexion quand le préfet Rignac était assassiné il n'y a pas eu des photos dans la presse on se souvient qu'à l'époque Depardon il avait animé un peu avec des propos assez provocateurs dans la presse en disant que c'était pas possible et en fait c'est l'aveuvre surtout qui a interdit l'accès au photographe mais la raison était principale parce que Rignac c'était un préfet et comme préfet il incarne une figure d'autorité alors que ce pauvre homme qui est là qui était assassiné à Bangui il n'est pas sujet en tout cas pour nous c'est marchandise marchandise dans ce régime d'image dans lequel nous vivons m'amener à insérer un peu cet autre collage il y a un texte tiré de la théorie des prix de Gabriel Tarda il y a une photo du tsunami qui est à l'origine de la catastrophe à Fukushima et qui nous ramène un peu à notre artiste ou d'autres artistes américains j'ai choisi très délibérément des artistes on pourrait dire qu'ils sont très dans les top 50 dans les spectacles et qui beaucoup d'entre eux utilisent des stratégies très waroliennes des procédures d'appropriation des images donc là c'est White Whitton Kelly Walker un travail en collaboration dans lequel les images en elles-mêmes à nouveau n'ont pas d'auteur n'ont pas d'existence en elles-mêmes ce sont des images des magazines c'est-à-dire ce qui véhicule ce n'est pas les images en elles-mêmes c'est plutôt les magazines et son traitement et qui sont mises dans des mises en abîme un peu qui relèvent de la distanciation des procédures qui finalement renvoient au régime des fonctionnements des images là ils ont fait toute une série sur des images très propres de l'histoire du moderne qu'ils ont mis en situation de ce type de dispositif très du champion c'est-à-dire on a une structure en verre qui nous distance des images et ces images en elles-mêmes finalement c'est des superpositions faites à partir des scanners et tirées en double sur une page avec une imprimante en maison là on voit aussi des tableaux de Wade Guiton qui a fait avec la réune imprimante sur des toiles au miroir des pièces de Wallet Bestie que je vais m'attarder maintenant et qui reviendra après et qui m'a fait insérer un peu un peu par contraste et des pièces à moi donc une petite peinture au muret des années 92 qui sont un peu les premières pièces qui m'ont donné un peu de visibilité curieusement et dans lesquelles elles sont surgies plutôt d'une question que je me posais à l'époque qui était est-il possible de créer une peinture qui montre un peu ce qui m'a toujours intéressé de la peinture et auquel je suis très attaché puisque je me sens un peintre très espagnol appartenant à ce registre de la tactilité de la matière est-il possible de faire une peinture qui montre un peu cette existence matérielle de la peinture tout en faisant un pied de nez c'est-à-dire à dérober à s'utiliser ce qui fait image d'une peinture et c'est comme ça que je suis arrivé à dire bon est-ce que si j'ai fait un monochrome je l'enferme comme ça entre les deux supports qui sont normalement celui qui donne qui vont nous le montrer à voir qu'est-ce qui se passe c'est comme ça j'ai commencé à faire donc les peintures au muret qui au début étaient plutôt des petits objets un peu sur les mots des objets spécifiques Donald Jass donc elle réfléchissait beaucoup à trouver des rapports impermonieux entre la hauteur la largeur la profondeur et qui rapidement sont allés un peu vers la forme plus grande des tableaux donc j'en ai fait trois qui reprenaient les formats 120 vous savez les formats un peu royal un peu du portrait de la représentation et qui j'ai décliné en marine en paysage et figure j'en ai fait une marine un paysage une figure c'est une série j'ai fait assez peu de pièces les peintures au muret au total je dois avoir une petite vingtaine et qui ont cité à donner par contre des peintures au muret qui ont été créées vraiment comme des murs et donc en rapport à l'architecture mais les pièces autonomes si on peut les nommer ainsi en effet assez peu voilà ici Marina qui figure aux collections du FNAC ou paysages et on revient un peu sur ce régime des images donc à notre collage il y a trois ans c'est toujours ces collages ils ont environ la même taille c'est 70 par 50 qui est le format en fait du système d'encadrement que j'ai trouvé qui lui convient le mieux après avoir cherché pendant des années avoir testé des choses qui ne convenaient pas et finalement j'ai trouvé qu'Habitat il fait des il fait des cadres en aluminium qui sont dessinés pour la photo pour les posters et finalement c'est ce qui convenait le mieux donc du coup je me suis calé complètement sur ce format 50 par 70 et tous les collages que j'ai fait aujourd'hui s'adaptent soit à ce format soit à d'autres formats mais qui sont issus d'un cadre Habitat et qui nous ramène à nouveau au travail de Wallet Bessky donc toutes ces pièces qu'il en a fait en fait ces cubes en cuivre ces cubes en verre qui sont envoyés par FedEx sans aucune protection ils sont ensuite manipulés à nouveau un peu cette idée là c'est qu'il y a les vrais prolétaires les lumpen prolétariats d'aujourd'hui qui sont un peu tous ces travails et pourris qui offrent aujourd'hui les entreprises de distribution comme Amazon mais aussi toutes les entreprises d'envoi des paquets voilà et il a fait ça avec à nouveau l'artefact un des artefacts modernistes par excellence les cubes minimalistes qui est aussi l'emblème de l'image des marques de toutes ces corporations l'image des marques aussi de beaucoup des séances mondiales là on voit un ensemble de pièces c'est par l'épipède en verre aussi qui sont explosées puisqu'elles ne sont pas emballées dans lesquelles la trace l'usure elle participe de la destruction mais aussi elle résonne avec cette usure de regard quand on compare un peu ce qui revient en arrière comme on regardait un cube des sols de vitre ou des barils et comme on regarde un cube aujourd'hui on n'a pas les mêmes regards ce qui rejoint un peu cette idée que finalement les pièces ne sont jamais les mêmes ce qu'on voit aujourd'hui ce n'est pas les menines qu'on voit aujourd'hui ce n'est pas les mêmes qu'on regarde aujourd'hui qu'on regardera demain ou qu'on a ou qu'est Picasso on va plus le regarder une installation des Wallet Beast dans lesquelles il y a ces photogrammes dans lesquelles le sol est fait avec du verre cassé le miroir cassé pardon plus précisément et qui nous renvoie aussi par association avec ce régime de travail à notre collage le texte est tiré d'une citation de Marx du Capital et qui m'a fait parler de ce travail de Bernard Bruneau cet artiste français mais qui vit aux Etats-Unis depuis très longtemps et qui fait partie de cet artiste qui a décidé à un moment donné que finalement c'était la forme d'entreprise qui convenait le mieux pour son travail et qu'il a créé une entreprise de peinture qui s'appelle Das Painting Productions dans laquelle son travail d'artiste est indissociable de sa production comme artisan il fait aussi bien de la peinture en bâtiment que la peinture pour les particuliers pour les centres d'art et c'est précisément c'est dans cette distinction un peu du domaine du travail qui pour lui réside c'est une des propres une des voies possibles cette persistance on a laissé sa trace de l'existence de la peinture aujourd'hui là on le voit au travail là c'est la devise de sa boîte moins il est à voir plus il y a à penser et qui là j'insère le troisième groupe de pièces qui sont à moi donc j'ai entamé un travail il y a une bonne dizaine d'années dans lesquelles j'ai réfléchi c'est précisément à comment revenir sur la forme au tableau suite à notre expérience esthétique dans les villes qui sont liées un peu au dispositif de comment on voit les objets et dans lesquelles j'ai voulu séparer un peu ce qui relèverait les structures du tableau de cette mise à distance de la peinture et ceci a donné une série des pièces qui étaient comme celle-ci faites des structures faites avec des étagères industrielles allemandes précisément et qui sont utilisées pour présenter des objets un peu d'analogistiques et que j'utilisais un peu comme structure renvoyant à la structure du tableau et qui avait comme particularité de mettre à distance toujours l'existence de la peinture qui était appliquée directement sur le mur et d'un troisième plan qui était par les plexiglas qui était devant on revient en arrière dans celle-ci qui est présente et qui vous mettez à distance et tout en vous incluant dans l'image celle-ci c'est une des rares qui est autonome qui s'appelle gondoles un peu comme les têtes des gondoles dans les supermarchés vous voyez cette partie en tête des rayonnages pour lesquelles souvent les fabricants payent ou font des remises pour les produits parce que c'est une façon privilégiée de mettre en avant les produits et qui aboutit un peu à cette installation que je vous montre comme ça en deux photos qui s'appelle le marché de visibilité dans les titres et emprunté un texte de Marie-Josée Monza et dans lesquels j'ai articulé un peu cette séparation entre la peinture je prenais un motif très simple des bornes internées qui se situent dans l'espace des papiers qui sont des papiers velours qui sont utilisés pour les travaux manuels et donc des structures qui sont là comme des structures à structurer l'espace à structurer le regard mais aussi à renvoyer la forme au tableau et qui me renvoie aussi à quelque chose qui peut-être est très particulière un peu de notre perception un peu de pictorale qui est toujours dit et ne se fait que par fragments en fait ces fragments il va par contre évoquer tout le temps ce qui est propre de cette expérience tactile de la peinture là je montre des travaux d'une installation de Karl Hablak quand il est exposé au musée Migros Migros Museum en Suisse et qui m'a fait penser un peu à ce régime du fragment donc Blinck et Palermo c'était peut-être un des artistes qu'il a plus mis en avant il y avait une pièce de 1967 je crois dans lequel cette référence à l'acte action elle participait à quelques fragments là on était vraiment dans une autonomie fragmentée impossible de retrouver l'unicité des exemples des travaux à lui et qui renvoie un peu comme Karl Hablak à cet réinvestissement du fragment un peu et de l'expérience et là on voit une installation de Géli Siboni dans laquelle cette trace et cette activité finalement formellement est quelque chose qui résonne beaucoup avec des travaux qu'on a pu voir aussi bien dans le Pauvera que dans le Filou mais elle est exempte de tout pathos elle est esthétisée et en même temps elle renvoie ce dispositif des fenêtres des rideaux des mises à distance par l'image et qui je vais finir avec ça en fait renvoie un peu par contre autant les peintures au mur c'était des pièces il y a une petite vingtaine d'années presque autant ça c'est des pièces qui sont les dernières qui s'appellent des coopérations parce qu'elle j'ai voulu revenir un peu à la forme au tableau et dans cette revenir à la forme au tableau l'idée c'était d'une prendre en considération tout ce qui fait trace et qui participe de ces constructions du tableau donc toute la construction au sens du bricolage c'est à dire c'est pour ça que les pièces sont faites avec de l'aluminium dans lesquelles je mélange des matériaux transparents des matériaux qui relèvent un peu du langage de la peinture du pictoral dans des toiles des morceaux d'étoiles et dans lesquelles toutes traces de construction et même celles aussi des ratures des cassures sont mises au même titre et au même importance que les traces pictorales et dans lesquelles cette transparence elle est aussi toujours mise à distance quand la peinture la peinture est liée elle est toujours derrière la vitre le plexiglas et tout en montrant les structures dans les murs qui sont derrière et là un peu pour finir ça renvoie un peu à ces histoires des traces et ces histoires de modernes ça renvoie un peu aussi à qui est l'épreuve de mon expérience un peu comme artiste espagnol qui vient d'un pays dans lequel la modernité n'a jamais été accomplie contrairement à la France c'est-à-dire nous on était exclus du projet moderne pendant 40 ans et toutes les figures un peu du moderne donc là je prends quelques symboliques qui font partie de mes héros de jeunesse là c'est la fameuse photo d'Ascasso de Ruti et Robert quand ils étaient à Paris dans les années 26 ils ont fui la dictature de Primo de Rivera donc les pères de Primo de Rivera les fanagistes qui étaient associés avec Franco et donc il y a eu un comité de soutien pour précisément leur payer les frais d'avocats dont ils avaient besoin pour se défendre et on les montre tous les trois sont morts de mort violente là une photo moins connue de trois autres anarchistes espagnols Quemadas Salvador Segui El Noy del Sucra qui était assassiné par les patronats de la Catalogne en les années 20 et Angel Pestania qui est un des rares anarcho-sandicalistes qui a fondé un parti qui a qui a fait partie un peu de cette tendance qui a eu un peu dans l'anarchie d'avoir un compromis et qui à la fin de sa vie est revenu à la CNT et un autre qui est André Ounin qui est un peu notre autrotskiste en Paris assassiné par les communistes pendant la guerre civile et je finirai avec celle-ci qui était le titre de ma dernière exposition voilà Merci Applaudissements 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 Applaudissements